C'est la série événement de ce mois de juin 2023. Secret Invasion débarque dès ce mercredi 21 juin sur Disney+. Mais quand se déroule-t-elle dans l'univers Marvel ? Voici la réponse. L'attente est terminée. Près d'un an après Chi-Hulk, avocate, qui avait moyennement plu aux fans du MACU, Disney+, dévoile dès ce mercredi 21 juin sa nouvelle série originale, Secret Invasion. Des années après avoir quitté la Terre pour aider les Skrulls, Nick Fury, Samuel L. Jackson, fait son grand retour sur notre planète suite à un appel de l'agent Maria Hill. Lorsqu'il apprend l'existence d'une invasion menée par Gravick et une partie des Skrulls, le héros rejoint ses alliés, parmi lesquels Evretros et Talos, pour se lancer à leur côté dans une course contre la montre. Un seul but les anime, contrecarré par tous les moyens cette invasion imminente et sauver l'humanité. Secret Invasion, où se situe la série dans la chronologie du MACU ? Secret Invasion se déroule peu de temps après le blip de Thanos. Lors de la conférence de presse de la série qui s'est déroulée le mercredi 15 juin 2023, le producteur Jonathan Schwartz a apporté un peu plus de précision quant à la chronologie de la nouvelle série Marvel. Elle se déroule dans le présent du MACU, a-t-il indiqué dans un premier temps. Elle se passe donc essentiellement dans la suite de la chronologie des séries précédentes, donc post-Chiulk et post-Blip, exactement au moment présent de cette chronologie. C'est tout ce que je peux dire a-t-il déclaré. Secrets Invasion, un casting 5 étoiles pour cette nouvelle série Marvel Plusieurs acteurs déjà vus dans le MACU seront de retour dans cette nouvelle série Marvel, à commencer par Samuel L. Jackson dans la peau de Nick Fury. Martin Freeman, Everett Ross, et Don Cheadle, James Rod, seront de la partie, tout comme Ben Mendelsohn, Captain Marvel, qui reviendra dans la peau de Talos. Cobie Smulders a également accepté de reprendre son rôle de l'agent Maria Hill. A leurs côtés, de nouveaux acteurs ont rejoint la grande famille du MACU. Kingsley Benadir, Peaky Blinders, prêtera ses traits au leader rebelle des Skrull, qui va donner du fil à retordre à Nick Fury et son équipe. Olivia Colman, The Crown, Artstopper, a fait des infidélités à Netflix en jouant le rôle d'un agent du MACU au côté de Samuel L. Jackson. Quatre ans après la fin de Games of Thrones, Emilia Clarke va faire son grand retour à la télévision en incarnant Jia, la fille de Talos. Article écrit en collaboration avec Symedia. Applaudissements The man I love, just had a heart attack. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a woman, she is a woman